Oh ! Puisque t'es en vacances, moi j'aurais un service à te demander. Ça peut être fun, je t'explique. En fait, c'est quelqu'un qui m'a contactée par YouTube qui a fabriqué sa propre fuck machine qui s'appelle la love machine for two people. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une love machine, une fuck machine qui peut faire double, c'est-à-dire que tu peux t'en servir à deux. Moi, je suis toute seule, en fait. Et du coup, je me dis, est-ce que ça te branche ? Par contre, on va faire un petit peu de bricolage parce que, je te jure, il est suisse, le gars. Il a fabriqué lui-même sa fuck machine. C'est-à-dire que... GG. Voilà. Fuck machine artisanale, s'il te plaît. Il est où le cucuil ? Il est où la tête-tête ? Mais je sais que là, j'ai la plateforme qui pèse lourd. Donc, là, on est sur le déballage, l'unboxing de la fuck machine artisanale. Et le site internet, c'est LM42P. C'est love machine for two people. LM42P, je crois. Je redonnerai le site exact. On va mettre à l'aider. Il a tout. On a les god for me. Ah oui. J'ai vu que la taille la plus petite, c'est déjà des rousses. Oui. C'est la plus petite. Oui. Ah oui. Ah. Si tu vois, je vois si tu mets my god. Ouais, si tu veux que ça, je vois. Non, t'en as des plus petits ici. Ah, j'en ai pas. Mais combien il a filé de god, c'est un fou. Il a envoyé les deux. Non, c'est pas possible. Non, c'est que ceux-là, j'ai un 5, 6, 10 et 10. Oh, putain. Ça va être la plateforme, je crois. Ouais. Et ça, alors c'est génial. J'ai vu le montage. Attends, attends. Je ne vais pas te laisser. Alors là, vous allez voir. Attends, dans quel sens ? Est-ce que ça a l'air petit. Là, il y a le clé et tout. J'adore. On va y poser dans le bon sens peut-être. On va y avoir plus parce que... Je veux dire, mais c'est un film de fou, quoi. Non, il va falloir trouver la clé. Putain, c'est ça. Non, c'est pas protégé. Imagine, il n'y a pas la tempête. Peut-être que c'est déjà ouvert. Non, c'est déjà ouvert. Alors, attendez, on va pousser ça. Ah, ça, on va déjager. Je vais vous montrer le truc, c'est pour ranger la poignée, peut-être dans une boîte. On peut savoir que la boîte, il l'a fait lui, quoi. Ah, tu peux pas te me partir tant. Mais, il faut rester assis. Mais toi, c'est le cas-là. Ouais. Vous allez voir un truc que je sais pas si on voit. J'ai enlevé la carte de mon côté. Je te laisse gérer au niveau de la caméra. Ouais, il faut faire au fur et à mesure. Non, c'est moi, c'est beaucoup. C'est genre, c'est beaucoup. Coucou. Non, mais sans déconner. Donc, c'est fait maison. Il a fait la boîte et tout. Attention. On va faire en chaque branchement. En fait, là, cette vidéo a lieu à mini 40. Donc, voilà, mini 40. Donc, vous m'excuserez de l'approximation. Voir le manuel d'utilisation, donc. Et, sans déconner. Et, c'est pas un truc de fou, sans déconner. T'as déjà vu un truc comme ça ? C'est quoi ? Je crois que c'est... C'est la même. C'est la même. Alors, regarde un peu le truc, quoi. Donc, ça... Moi, j'adore la mini-fille, si vous voulez. Ouais. T'as tout. Ça, c'est pour les vacu-lok. Ouais. Les gots vacu-lok. Je connais les vacu-lok. T'as la... T'en as un douzième, du coup. Mais, mais c'est double. Bah, oui. Ça, c'est pour fixer cela avant tout. On va regarder comment ça marche. Ouais. Je sais. Tu peux... Donc, là, on a des écrous. Il faudra trouver le guide, hein. Ah, la tête ! Et même le tournevis. Mais, attends, il fourne même un. Est-ce que c'est un tournevis spécial ? Tu vas l'utiliser. C'est une frappe. Attends, petit à petit. Attends. D'abord, là, c'est un vis. Ça, c'est tout là, ça sert. Parce que... Non, mais je veux tout... C'est un fou. Je te jure. Franchement, on fait le déballage et après, vous allez commencer un bon pied. Regarde, regarde le truc, s'il te plaît. Je te jure, c'est un truc de fou. Ah, génial ! Mais je te... C'est un malade. Mais malade dans le sang, c'est un truc de fou, quoi. Il est super doué. Ça, c'est une pièce. Ça, c'est l'autre. Et regarde ce qu'il a fourni avec. Le serre-joint. Le serre-joint. Le serre-joint. Et ça veut dire que ça, c'est lui qui l'a fabriqué. Il fabrique tout pour ranger. Et après, tu as même le tout pour... Tu peux tout re-ranger ta machine, elle tient là-dedans. Et sachant que du coup, avec ça, le serre-joint et ces petits trucs-là, tu peux la fixer sur ton lit, sur une table, sur ce que tu veux. C'est un truc de fou. Boum. Une autre barre. C'est le pied, ça, à mon avis. Ouais. Non, 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 il n'y a pas de pied, en fait. Ah, il n'y a pas de pied. Non. C'est là-dessus que ça tient. D'accord. Je vous laisse monter, je trouve qu'on reviendra, ça sera un peu plus avancé ou... Attends, ça, c'est le fort de la machine. Ah, la prise, le secteur... Moi, j'adore, parce que c'est un peu... C'est un truc de fou. Et tu as différentes couleurs. C'est super sympa. Tu choisis la couleur pour ça, moi, il n'a pas une couleur ? Tu choisis ta couleur et toi ? Ah, c'est trop bien. C'est un truc de fou. Ouais. Et bien sûr, dans le fond de la boîte, c'est fait exprès pour que tous les petits écrous passent. Moi, c'est ça, je trouve ça génial. La boîte, elle est géniale. Ah, non, mais c'est... Non, mais voilà. C'est une machine artisanale. J'avais jamais vu, quoi. Et ça, c'est pas du matos RPC. J'ai juste un peu peur, moi, j'ai entendu sur les démos, ça risque, c'est peur que ça fasse un bruit de fou, mais on verra bien. Donc, voilà. On va passer en mode, on va monter tout ça. Voilà. Ça, on est collé ? Ouais, c'est le moufle, c'est le marinette. Oh, coucou ! Tiens. Ah, ça pue. Ah, ça sent le meilleur. Celui-là, il n'est plus grand. Ouais. Il ne fait pas le petit. Le petit me fait délirer, quoi. Mouuuu ! Mouuuu ! Le petit ! C'est Gignol ! Oh ! Vous n'avez pas vu Gignol, les enfants ? Oh, le vilain ! Il est là, le méchant ! Hu hu ! Gignol ! Le gendarme ! Le gendarme ! Le gendarme ! Je fais rincer les gueules. C'est pas tout ça, mais... On va passer au chausset, les enfants ! On n'est pas là pour rigoler ! Alors, on a eu un petit souci technique. D'un coup, on nous a coupé la chic, elle en est à moi. Il n'y avait plus de son. Voilà. Peut-être de là à croire qu'on avait trop des rires de poules. Elles nous ont soumé, quoi. On n'en pouvait plus, quoi. Du coup, je reprends, point par point, quelques trucs qui nous manquaient, parce qu'on a raconté plein de choses passionnantes, mais, comme tous les grands mystères, vous auriez eu l'image sans leçon, et vous n'auriez pas su l'essentiel. Donc... C'est Charlie Chaplin. Les films muets et tout. Allez, comment ? Vous vous rappelez donc, vous l'avez fait il y a deux secondes, moi, c'était il y a un petit temps. En fait, moi, il y a un temps de décalage, donc, moi, il faut que je me rappelle. C'est la magie du cinéma, on dirait que c'est dans l'instant, mais pas du tout, en fait. La dernière, on va chercher Luna, elle n'est pas là. Elle est cachée dans la boîte, elle est plus petite, Luna. Comment on monte une Luna machine ? Eh, voilà. Donc... De une double Luna machine. Non, mais alors, ça, ne le faites pas. Mais c'est bon, hein. Donc, c'est le montage. On a deux, nous, mon cou. Chut ! Ah, dis, on se reprend, on se reçoit, ça suffit, là, on n'en va pas y arriver, hein. Ah, voilà. Je vous demande de vous arrêter. C'est le montage de la love machine for two people qu'on trouve sur le site lm42p.com. Allez, action ! Alors, il y a bien une clé, hein, sur le boîtier de fou furieux, sauf que le concepteur de cette love machine a pensé à ranger la clé à l'intérieur, histoire qu'on ne la perde pas. Ah, ça, vous vous rappelez, c'est des trucs supplémentaires, euh, des barres supplémentaires pour, si on se sert de la love machine avec, euh, des embouts, comme ça, là. Il y a un... Action, là. Merci. Mais là, on s'en fout. Donc, vous vous rappelez la boîte, hein, rangée de manière, euh, presque trop parfaite, hein, c'est un peu flippant, cet homme est un psychopathe. Donc, là, on a le support, ce qui va permettre, le serre-joint qui va permettre de l'adapter à différents supports, ou alors sur la planche, la visserie, les trucs, si on en a besoin, hop, les outils dont on a besoin, les supports à god, le support spécial god ventouse, et si vous avez plutôt des god vacuum lock, le support vacuum lock, et maintenant, je vais sortir le cœur, euh, le centre vraiment névralgique de cette love machine for two people, qui est, euh, le truc sur lequel il y a le moteur et tout s'articule. Ok, on va passer au montage. Donc, on a besoin, moi, là, ça, ça sert à le fixer sur... J'ai pas la structure, le canapé, il est vraiment pas fait pour le fixer en mobile, donc moi, je vais le fixer sur la planche, mais après, euh, vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube de LM42P, euh, qui montrent comment on se sert à dire de ça pour le fixer si vous avez un... une structure de lit, ce que nous, on a pas, on peut le fixer sur son lit, du coup, si vous avez un cadre de lit, voilà. Qu'est-ce qu'on ne dort pas ? Ouais, non, on dort pas. Ou alors sur une table basse, mais là, j'ai pas de table basse, quoi. Je commence donc par monter le pied, qui va servir de support, sur la planche. Donc, je prends deux vis, hop, il y a deux trous à la fin. Les vis, il y a qu'un côté où il y a des trous, donc il y a les deux trous. Je sais plus dans quel sens il faut que ça aille, mais... Au pire, hein. La clé à l'aime. Alors là, c'est lissé, ça s'enfonce quand même, mais comme j'ai pas envie de défoncer le parquet flottant, euh, du coup, je mets, euh, un petit tissu, un petit truc juste dessous pour protéger, voilà. Ensuite, on prend le, le, le cœur de la machine, ça, très important, et... Ok ? Avec la vis qui dépasse. Et ensuite, ça, on va venir le caler sur notre support. Alors, il y avait ça qui était calé, collé, mais pas fort, le long du bois. Bah, parce que ça a pas de sens, parce que ce soit cool. On le place où on veut, en fait, on le met là, et ça permet d'absorber de vibration. Et, on place notre machine à la hauteur qu'on veut. Comme il y a plein de trous, on peut choisir ensuite la hauteur. Ensuite, il vous reste à fixer les supports pour vos sextoys. On a deux barres, on a soit ça, soit le baculoc, moi, j'aime ça vers de ça. C'est ce qui permet de fixer un gode ventouse. On va le faire qu'avec un seul, et vous comprendrez comment ça marche avec deux. Ça marche. Tournevis, Kiki, gode. Donc, celui-là, là, vous faites pareil de l'autre côté. Et... Ça tient par des aimants. C'est ça. Ce que je vous ai pas montré. Voilà, c'est ce qui fait que ces coordonnées... Vous avez capé le système. C'est que quand ça pousse d'un côté, ça tient de l'autre. Et sinon, il y en a un verset. On va brancher, ça va être le plus simple pour voir comment ça marche. Alors là, avant de brancher votre machine, il y a une petite manip à faire. Vous avez, de chaque côté de vos branches métalliques, un point vert, un point rouge. Si vous vous servez de la FUK machine, de la LOVE machine, que d'un côté, si c'est du côté vert, vous avez deux boutons. Vous tournez les deux boutons, au minimum, avant de brancher votre fiche dans la prise secteur. Ensuite, vous branchez dans la fiche secteur et vous commencez à jouer avec. Si vous vous servez du côté rouge uniquement que du côté où il y a la pastille rouge, vous mettez vos deux boutons côté max, vous branchez. Une fois que c'est branché, vous ramenez vos boutons au côté minimum et vous commencez à jouer. Et si vous vous servez des deux côtés à la fois, ce qu'on a fait avec Luna, vous mettez vos deux boutons au milieu, vous branchez la fiche secteur et ensuite vous ramenez au minimum et vous commencez à jouer. Donc, on a donné le truc, on remet ensuite au minimum. Là, ça va bouger un peu tout seul, c'est normal. Vous la laissez faire, elle est un petit peu indépendante. Et là, on va pouvoir commencer à s'amuser avec les deux boutons. D'un côté le stroke, de l'autre le speed. Alors, Luna avait trouvé une technique pour que du coup, il fallait d'abord commencer d'un côté et après l'autre, pour que ça fasse un peu moins de bruit. Je crois que c'était le speed. C'est génial. On dirait que la fusée va décoller. Et là, quand on l'a à l'intérieur, quand on est au bout du sextoy en fait, cette espèce de vibration, c'est un truc vraiment excellentissime quoi. Donc, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Et là, d'un coup, tu commences à amener. Voilà. Et là, on va gagner au fur et à mesure en amplitude. Voilà. Alors, ça gigote beaucoup parce qu'il n'y a personne ni au bout du sextoy ni sur la planche. Et sachant qu'en fait, là, on augmente la vitesse et là, en fait, avec le stroke, au fur et à mesure, on augmente l'amplitude, vous voyez. On n'était pas arrivé à mettre les deux à fond. On n'y est pas arrivé en fait. Vous verrez ça sur le test pratique. Du coup, conclusion, voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà, là, l'amplitude max, ça, on n'y est pas arrivé. Ça, là, on n'y est pas arrivé du tout. On a explosé en vol avant. Voilà. Et quand vous l'arrêtez, là, elle s'arrête au milieu. Si elle n'est pas arrivé au milieu, elle va se rééquilibrer jusqu'à revenir. Au milieu, vous ramenez tout au minimum et vous pouvez la débrancher. Ce n'est pas une machine avec un interrupteur pour l'arrêter. Il faut la débrancher. Alors, cette love machine for two people, évidemment, on l'a essayé. Lona Rival et moi, on a adoré pour voir le test pratique. Évidemment, ce n'est pas sur YouTube. Rendez-vous sur mon site charlie-tantra.fr. En attendant, je vous livre nos conclusions. Franchement, tu te dis, ce n'est pas donné, mais vu le prix des fuck machines à la base, c'est à la base cher. Ouais, mais... Et c'est top, quoi. Et là, elle est pour deux en plus. Voilà. Comparé à d'autres fuck machines, elle est vraiment... Le fait qu'il y a deux boutons, ça change tout. Parce que rien que le fait qu'elle bouge comme ça, en notre vibration, enfin, je ne connais aucune autre fuck machine qui l'est. C'est ça. Alors, elle chante un peu. C'est du bruit un peu. Luna a dit, ah, mais en fait, une fois que tu as ça, tu peux te virer ton oeuf. Donc, voilà. Normalement, ce n'est pas dit, les sextons ne sont pas en concurrence. Avec les humains, Luna l'a testé deux minutes, elle a dit, je vais gicler. Je vais gicler. Honnêtement, ouais, elle donne juste envie de gicler partout. Et il faut savoir qu'on a à peine été à la moitié. C'est ça. De quand ça bouge, c'est... Bah tiens, déclate-toi un tout petit peu. Ouais, vas-y, t'as qu'à dire que je j'ai envie. Non, on était comme ça. Et le maximum, c'est quand même ça. Bah, la profondeur ! Voilà. Donc, on a fait nos petites joueuses, on était juste à la moitié. C'était un test. C'était un test. Pour voir la vidéo, elles iront plus loin. Ouais. Mais il faut que Luna ait le genou réparé. C'est ça. Je n'ai pas envie de parler, il ne se soit pas cassé le genou entre-temps. Sinon, essayer d'être synchro, quoi. Ça serait trop laid, quoi. Ouais, ça serait laid, quoi. Non, bah franchement, merci à LM42, LM42P, parce que c'est génial de pouvoir tester ça. Et voilà, elle chante un peu, elle fait un peu des bruits. Ouais, bah en fait, dès que tu commences par le stroke audio du speed, ça fait R2-D2. Mais en même temps, on s'en fout. Parce qu'elle est bonne. Ah, elle ne va pas faire R2-D2. Ah, bah, elle dort. Elle fait le doudou. Non, elle est foie. Voilà, on en a R2-D2. C'est mignon, quand même. Et en plus, moi, je tiens à dire que c'est tout fait. Ça a l'air d'être quand même du solide. C'est-à-dire que je pense que ça a l'air du vrai solide. T'as le temps de mourir deux fois, de la donner à tes enfants. Et qu'elle n'a pas de fonctionnement. Que eux, les deux n'a tes enfants. Voilà. C'est ça. Et ensuite, elle aura peut-être un ou deux pètes. Il faut savoir que pour des fuck machines... Alors, tu dis qu'il faut faire des enfants avant d'avoir la fuck machine. Et voilà, c'est fait, le mec, et bah c'est plus complexe. Artisanalement, il fait chacune de ces fuck machines à la main. Il fait ça tout seul, quoi. Il faut savoir que pour une fuck machine de merde, on en a testé à 400 balles, tout en plastoc, et qui ne tient pas, en fait. Ça te coûte 400 balles, quoi. Donc, certes, tu mets trois fois le prix, mais au moins, tu es sûre de ce que tu achètes. C'est ça. On va vous laisser, on a besoin de retester la fuck machine. Il faut qu'on essaie de voir si on peut aller jusqu'au bout. Alors, si vous aussi, vous voulez, vous offrez une love machine for two people, pour vous en servir seul ou à deux, rendez-vous sur le site du concepteur de cette fuck machine artisanale, lm42bit.com. Et pour retrouver l'intégralité du test, toutes les vidéos, vidéos pratiques avec Luna Rival, tout, 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 c'est sur mon site charlie-tantra.fr. Tu as aimé la vidéo ? Alors, fais-le savoir. Abonne-toi à ma chaîne, like, lâche ton commentaire, et rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, c'est charlielifeshow, Facebook charlietantra, comme sur YouTube, et je te rappelle l'adresse de mon site charlie-tantra.fr. Des bisous, les petits cœurs ! Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos qui parlent de... Oh ! Chut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz